Bonjour à tous et à toutes, merci aux collègues de l'ULB pour l'invitation, merci aux intervenants précédents qui ont apporté des éléments de cadrage. Je me retrouve un peu seul pour recadrer un peu l'aspect agricole local, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous expliquer certains éléments complémentaires à ce que nous avons entendu jusqu'ici. Donc la première chose qu'il faut savoir c'est que nous avons un grand changement aujourd'hui dans les systèmes agricoles, un grand changement par rapport à ce qui s'est passé au XXIe siècle. C'est qu'en fait on est passé d'un enjeu de production, au XXe siècle on a dû tripler la production agricole pour accompagner l'expansion démographique planétaire. et une logique de croissance et on est aujourd'hui dans d'autres enjeux pour l'agriculture qui sont de stopper le dérèglement climatique et le dérèglement écologique globalement et de rétablir une justice sociale notamment pour les agriculteurs qui font partie des populations les plus pauvres sur la planète. Donc en fait au XXe siècle on a suivi une trajectoire qui consistait, attendez celui-là est un peu trop rapide, excusez-moi. Au XXe siècle on a choisi une trajectoire qui a conduit en fait à augmenter les rendements au détriment de l'environnement. Et donc on est parti sur cette trajectoire d'augmentation de rendement avec des externalités négatives qui sont énormes. Donc on a gagné sur un point la productivité, on a perdu sur une série d'autres points liés au développement de cette agriculture. Et donc aujourd'hui on est à ce point-là, on est à un point où les agricultures du monde, surtout les agricultures industrielles, sont à ce point de crise où elles contribuent énormément aux enjeux planétaires. Les intervenants précédents en ont parlé. Pour vous donner un chiffre qui est issu ici du baromètre des agricultures familiales et remettre un peu les choses en perspective, aujourd'hui 57% des calories qui sont produites sur la planète ne sont pas disponibles pour l'alimentation parce qu'elles sont soit dans des pertes, soit dans des usages non alimentaires, soit utilisées pour les semences, soit qu'elles disparaissent dans les productions animales puisque comme on l'a déjà dit, les productions animales ont un rendement faible et donc quand vous investissez 3 ou 4 calories dans la production de viande ou de lait, vous en aurez ressorti à la fin une seule. Et donc vous avez une perte d'à peu près 2 tiers au moins de ce que vous avez investi. Et puis 42% des calories sont disponibles pour l'alimentation humaine, 10% qui viennent des animaux et 32% qui viennent des produits végétaux. Ça c'est le paysage global. Alors si je reprends la trajectoire dont je vous parlais, en fait ce qu'il faut réussir à faire aujourd'hui, c'est passer de ce point 2 à un point où en fait on a moins d'impact sur l'environnement. Alors c'est pas possible de diminuer tout en gardant le niveau rendement, donc il faut aussi accepter de consommer moins. Et dans ce débat sur consommer moins, il y a notamment le fait de diminuer la consommation de viande qui est un des éléments les plus coûteux en fait du système d'aujourd'hui. Alors cette évolution du XXe siècle a eu 4 conséquences qui sont importantes pour le débat qu'on a aujourd'hui. La première conséquence c'est qu'il y a une grande standardisation de la nourriture. Olivier parlait de la crise liée à l'obésité qui est en fait en partie liée à ce concept de standardisation de la nourriture. Vous savez que les matières végétales sont substituables et donc on va mettre de l'huile de palme dans beaucoup de nos produits. Et il y a plein d'autres éléments qui pourraient être développés sur ce point. Deuxièmement, une mondialisation des marchés avec comme conséquence la mise en concurrence des agriculteurs à travers le monde et des phénomènes de spéculation. Troisièmement, l'agrandissement des exploitations agricoles parce que le gain d'efficacité qu'on a obtenu a conduit à un agrandissement des exploitations agricoles liées aussi à une diminution des marges par unité produite. Et troisièmement, une modification du rapport de force dans les chaînes de valeur. Donc ça c'est l'héritage du XXe siècle. C'est ce monde-là dans lequel nous devons vivre nous quand on considère l'agriculture et le système agroalimentaire. Et tout ça a été construit sur une vision, sur une philosophie qui était une philosophie de maîtrise de la nature. On considérait que la nature devait être maîtrisée et donc utilisation d'herbicides, utilisation de produits chimiques, etc. Appauvrissement des sols, tout ça dans une vision de maîtrise qui ne fait plus beaucoup sens aujourd'hui. Alors pour essayer de discuter maintenant comment on va sortir de ce problème, je voudrais attirer très fort votre attention sur l'articulation des échelles. Et c'est un des éléments, à mon avis, les plus compliqués du débat qu'on va avoir ce soir. Parce qu'en fait, si on réfléchit à manger de la viande comme un enjeu global, j'adhère quasi à 100% avec tout ce qui a été dit jusqu'ici. Sauf que de mon point de vue, ce n'est pas un enjeu global. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des trajectoires locales et individuelles. Olivier l'a déjà en partie évoqué en faisant la distinction entre agriculteurs du Sud, agriculteurs du Nord. On peut aussi l'évoquer en termes de consommation. La consommation d'un Américain et la consommation d'un Européen moyen n'est pas la même. Et donc, si on glisse d'une échelle globale à une échelle plus locale, on va avoir une autre vue, une autre perspective sur le sujet. Et donc, changer d'échelle va faire apparaître de la diversité et de la complexité. C'est cet exercice-là que j'aimerais bien faire rapidement avec vous. Et donc, il ne faut pas séparer les échelles. On ne peut pas complètement déconnecter le niveau local du niveau global. Mais en fait, la pertinence des actions est fonction de l'échelle que vous regardez. Et donc, est-ce qu'une action locale va avoir une pertinence par rapport à un enjeu global si on considère que la question de la viande est uniquement un enjeu global ? C'est ça la question que je voudrais discuter avec vous. en distinguant très grossièrement différentes échelles. L'échelle du monde, l'échelle de l'Union Européenne, l'échelle d'un pays, l'échelle d'une région et l'échelle locale de notre environnement proche. Et en prenant un exemple qui vient en fait de la Hollande, du bureau du plan hollandais, qui a montré qu'en fait, le système alimentaire hollandais était construit sur 65 000 agriculteurs, 6 500 intervenants dans les chaînes de transformation, 1 500 fournisseurs, 5 centrales d'achat, 5 centrales d'achat, 25 concepts de supermarchés, 4 400 supermarchés, 7 millions de consommateurs et au final, 16 millions de mangeurs. Donc quand vous voyez cette chaîne en fait, vous pouvez vous rendre compte que si on la discute avec mon petit jeu des échelles, si vous regardez les agriculteurs, c'est quoi leur échelle de pertinence principale ? Si je prends au niveau belge, les deux éléments qui impactent la vie des agriculteurs aujourd'hui, c'est l'Union européenne et les politiques régionales. Si je regarde maintenant les acheteurs, qui sont quand même des éléments clés du rapport de force de cette chaîne, quel est leur contexte ? A eux, le contexte, il est mondial. Eux, ils sont dans une logique de concurrence mondiale. Ils vont aller acheter, par exemple, le lait est acheté par Carrefour à l'échelle de l'Europe. Il y a une personne qui négocie avec tous les producteurs de lait européens. Et si vous regardez ce qui se passe au niveau des mangeurs et des consommateurs, nous, les échelles qui nous impactent le plus, c'est une échelle locale, l'échelle de notre pays, avec notamment les politiques alimentaires et l'Union européenne. Donc vous voyez qu'en fait, nous vivons et nous coexistons dans la même chaîne, mais en ayant des références à des échelles différentes. Et je pense que c'est ça qui fait toute la complexité du débat aujourd'hui sur l'agriculture. Parce que si on discute à cette échelle-là, tout ce qu'on a dit jusqu'ici, moi, je suis d'accord. Le problème, c'est que les agriculteurs avec lesquels je travaille, eux, ils ne sont pas à cette échelle-là, ils sont à celle-ci. Et les consommateurs, ils sont à cette échelle-là et ils pensent, en changeant leur mode de consommation, avoir un effet sur cette échelle-là. Mais en fait, le maître de cette échelle-là, il est là. Et donc, il y a un enjeu assez compliqué. Alors, on m'a demandé, je vais quand même faire le boulot qu'on m'a demandé, on m'a demandé de parler d'une étude que j'ai faite pour Greenpeace. Je vais peut-être prendre du courant avant que ça s'arrête. Excusez-moi. Je vous remercie. Donc, c'est intéressant de voir que Greenpeace, je vous fais juste une petite histoire de contexte, Greenpeace, en fait, s'est interrogé sur l'effet de la consommation de viande sur le climat. C'est bien un enjeu important pour une organisation non-gouvernementale internationale comme Greenpeace. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne l'ont pas fait à l'échelle mondiale, ils l'ont fait à l'échelle des pays. Donc, il y a une première étude qui a été faite en Allemagne, pour le marché allemand, qui s'est beaucoup focalisée sur l'alimentation des animaux. Une deuxième étude a été faite en Suisse, et ils ont essayé d'avoir une troisième étude en Belgique. Il faut savoir qu'en Belgique, on va le voir tout de suite, l'essentiel des productions animales se fait en Flandre, mais il n'y a pas grand monde qui était très chaud de travailler Greenpeace en Flandre. Et donc, finalement, ils sont tombés sur une pauvre petite équipe de Louvain, où on s'est coltiné cette étude avec un certain plaisir, mais ça n'a pas toujours été facile, puisque l'essentiel de nos travaux ont été réalisés en Flandre, avec Anton Rirac, Clémentine Antier et moi-même. Alors, qu'est-ce que Greenpeace voulait ? Greenpeace voulait qu'à l'horizon 2050, on propose des scénarios pour la consommation de viande en Belgique, qui étaient les plus pertinents d'un point de vue climatique. Alors, on s'est partagé le boulot, nous, on a fait tout le travail de calcul, de cadrage, d'évaluation, et Greenpeace, lui, a fixé les scénarios. Et donc, c'est important de bien comprendre ça, c'est que c'est Greenpeace qui a défini les scénarios sur lesquels on travaille. Donc, il y avait un scénario qui était de continuer la trajectoire actuelle. Il y a un scénario qu'on a appelé la transition 1, qui consiste à avoir une diminution des impacts en termes de gaz à effet de serre, avec des systèmes soit extensifs, donc à l'herbe, soit bio. Et puis, un scénario transition 2, qui est le plus radical, où là, la demande de Greenpeace était qu'on travaille uniquement avec des systèmes bio et sans aucune concurrence avec l'alimentation humaine, c'est-à-dire un système où, en fait, les animaux ne mangent que de l'herbe. Ou des coproduits, on entend par coproduits, des sous-produits d'un autre processus, par exemple des déchets de meunerie ou des choses comme ça. Alors, la première chose qu'on a fait avec Greenpeace, c'est faire l'inventaire des dégâts liés au gaz à effet de serre en Belgique. Donc, on a travaillé à l'échelle belge. Et en Belgique, en fait, vous avez à peu près 13 000 kilotonnes d'équivalent carbone lié à l'élevage. 7 %, donc si vous entendez le discours de certains, on va vous dire, c'est 7 % des émissions au niveau belge. Effectivement, dans la comptabilité nationale, l'élevage contribue à 7 % des émissions à gaz à effet de serre. Mais en fait, on ne prend pas en compte, dans la comptabilité nationale, les importations de gaz à effet de serre liées notamment à la production de soja en Amérique latine principalement. Si vous ajoutez le soja, vous doublez le bilan. Donc, en fait, 50 % de nos émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'importation d'aliments pour animaux. Le deuxième élément clé, c'est qu'en fait, nous exportons beaucoup d'animaux. La Flandre est un pays extrêmement exportateur. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais toutes ces données sont disponibles sur un site qui est facile à trouver, qui s'appelle Senagri, comme scénario, mais senagri.be. Et donc, 40 % de nos émissions de gaz à effet de serre sont liées à notre choix d'exportation. Par exemple, nous produisons 261 % de nos besoins en viande porcine. Donc, vous voyez, 50 % sont liées à nos importations, 40 % à nos choix d'exportation. Alors, pour répondre à la demande de Greenpeace, on a dû faire quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'ici, ou très peu. C'est de distinguer les différents systèmes de production. Si je prends, par exemple, l'élevage de poulets, vous pouvez avoir 4 grandes façons d'élever des poulets en Belgique. Il y a celle qu'on médiatise beaucoup, où il y a 13 poulets au mètre carré dans des élevages en batterie sans accès extérieur. Puis, il y a un système où vous avez 9 poulets au mètre carré dans un système en batterie. Et puis, vous avez des systèmes avec un parcours en plein air, avec des densités plus ou moins fortes de poulets. Donc, il y a 4 façons de faire du poulet aujourd'hui en Belgique, avec des prix différents, avec des effets différents en termes de bien-être animal et avec des effets différents en termes de gaz et d'émissions à effet de serre. Alors, cette dia-là, c'est un peu perdue, mais c'est pas mal parce que ça nous rappelle en fait que l'essentiel de l'élevage en Belgique a lieu en Flandre. Ici, vous avez les bovins, les porcs, les bovins laitiers et les poules pondeuses. C'est en équivalent en vache. Donc, on a ramené ça sur une échelle qu'on appelle chez nous l'unité de gros bétail. Donc, un mouton, par exemple, c'est un cinquième de vache. On standardise un peu. Alors, je reviens à mes poulets. Qu'est-ce que nous avons fait dans une scénarisation style Greenpeace ? Ça, c'est la distribution des types d'élevage de poulet aujourd'hui en Belgique. Vous voyez que ceux qui sont dans les conditions joyeuses d'être à faible densité avec un parcours extérieur, ils ne sont pas très nombreux. Les bio, les plein air, ils ne sont pas très nombreux non plus. Et puis, vous avez différents types d'élevage en batterie avec des parcours intérieurs ou bien carrément en batterie. Si on ne fait rien, il va y avoir augmentation du bio, il va y avoir augmentation du plein air et diminution des batteries. Il y a des règlements européens qui vont dans ce sens-là. Et nous, ce qu'on propose dans les différents scénarios, c'est soit un système où on garde 30% de bio et 70% de plein air, ou bien dans le scénario le plus radical où Greenpeace demandait du tout bio, une situation où on a 100% des poulets qui sont élevés en bio, mais vous voyez que là, vous mangez beaucoup moins de poulet, puisque les colonnes sont proportionnelles à la production de poulet. C'est-à-dire qu'on n'en exporte déjà plus et puis on décide d'en manger moins. Alors, je passe ça parce qu'on l'a déjà vu. Alors, comment est-ce qu'on a finalement résolu cette équation que Greenpeace nous demandait de répondre, à laquelle Greenpeace nous demandait de répondre ? En travaillant sur deux échelles. Sur l'échelle des Y, ici, vous avez l'évolution des émissions de gaz à effet de serre en Belgique. Ce que vous voyez, c'est que ça va déjà mieux qu'avant. Alors, bon, à cette vitesse-là, on n'ira pas très loin, mais on est passé de 14 000 tonnes en 2005 à 13 850 tonnes aujourd'hui, kilotonnes, d'équivalent carbone. L'objectif, c'est de continuer cette diminution. Si on suit la tendance, on va encore diminuer, mais en 2050, on sera à 12 000 tonnes. Si on applique les scénarios T1 ou T2 de Greenpeace, on arrive à diminuer radicalement l'émission de gaz à effet de serre liée aux productions animales. Comme l'a dit Olivier, on n'arrivera pas à zéro parce que toute production animale émet des gaz à effet de serre. Alors, pour atteindre ces objectifs, il faut jouer sur l'alimentation. Donc, ceci, c'est la consommation calculée en grammes de viande par habitant et par jour en Belgique en 2015. Si on continue les trajectoires actuelles, cette consommation va diminuer. La tendance des dix dernières années était une diminution de la consommation de viande, mais une diminution assez lente. Si, par contre, on fait des choix beaucoup plus radicaux, on va arriver à couper par trois cette consommation de viande. C'est ce qu'on propose dans le scénario de transition 2. Et en faisant ça, en fait, on atteint l'objectif de Greenpeace, qui est en fait de diminuer drastiquement l'émission de gaz à effet de serre. En fait, on fait un double effort. On fait un effort pour diminuer les gaz à effet de serre et puis on fait un effort pour manger bio. Ça, c'est l'effort en termes alimentaires que vous devez faire pour diminuer à peu près de moitié l'émission de gaz à effet de serre. Si, en plus, vous voulez manger bio et dans des élevages respectueux du bien-être animal, vous devez encore faire cet effort-là supplémentaire en termes de diminution de votre consommation. Ça va ? Donc, en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, les élevages bio sont plus polluants en termes de gaz à effet de serre que les élevages non bio. Entre autres, parce que les animaux élevés dans des systèmes bio vivent plus longtemps. Aujourd'hui, un poulet conventionnel, c'est 33 jours. Entre le moment où le poulet est né et le moment où vous l'achetez chez Kipop de Spit, le type qui vient au marché, c'est 33 jours. Si vous achetez un poulet bio, c'est plus cher et ce poulet a vécu 70 jours, donc deux fois plus longtemps. Donc, il a dû être alimenté pendant deux fois plus de temps, donc ça coûte plus cher en termes de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on a fait avec ces scénarios Greenpeace, c'est montrer qu'en fait, en supprimant les exportations animales et en diminuant notre consommation de viande et de lait, on arrive à couper par 60% les émissions de gaz à effet de serre liées à l'élevage. Pour l'essentiel, on diminue les émissions liées à l'alimentation et on reste, Olivier l'a déjà dit, on reste avec les émissions liées à ce qu'on appelle les fermentations entériques, c'est-à-dire le fait que la rumination des animaux, en fait, émet du méthane qui est un puissant gaz à effet de serre. Alors, vous allez même dire, mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas à zéro ? Pourquoi des gens comme Greenpeace ne demandent pas qu'on aille à zéro et ne proposent pas qu'on arrête complètement la production animale en Belgique ? Parce qu'en fait, la production animale a un rôle à jouer pour les systèmes agricoles. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est quoi un système agricole ? Un système agricole, en fait, c'est un système, vous avez un sol, vous avez des prairies, vous avez des animaux sur les prairies, vous avez des cultures, et en fait, au départ des animaux, nous avons une nourriture animale et au départ des végétaux, nous avons une nourriture végétale. Donc, on pourrait se dire, on n'a pas spécialement besoin des animaux. Sauf qu'en fait, ce qui est le moteur d'une production agricole agroécologique, c'est quoi ? Je vous ai soufflé un peu le résultat, c'est le soleil. Alors, le soleil, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous importe, en fait, il fait pousser les prairies par la photosynthèse, il fait pousser les cultures, et comme nous consommons le produit des cultures, nous exportons de la fertilité du système. Si nous voulons retourner de la fertilité au sol, il est impératif d'avoir des animaux, parce que ce sont les animaux qui, par leurs excréments, et ça, c'est un système qui a été inventé à l'Antiquité. On n'a pas seulement inventé le végétarisme à l'Antiquité, on a aussi inventé ce qu'on appelle le système polyculture-élevage, l'intégration de l'élevage et de la polyculture pour faire fonctionner le système agricole. Et donc, les animaux, en mangeant l'herbe, ils produisent du fumier. Et d'ailleurs, dans toutes les cultures traditionnelles et chez nous, jusqu'au début du XVIIIe siècle, on élève des animaux pour avoir du fumier. On n'élève pas des animaux pour manger la viande, on n'élève pas des animaux pour boire le lait, on élève des animaux pour avoir du fumier. Et donc, ce fumier est utilisé pour restituer la fertilité au sol et permettre aux cultures de se développer. Et donc, ça, c'est le cycle classique, un cycle agroécologique classique. Alors, vous allez même dire qu'on n'a qu'à faire disparaître les animaux. Si on fait disparaître les animaux, qu'est-ce qui se passe ? Les prairies disparaissent. Aujourd'hui, en Wallonie, on a 500 000 hectares de prairies. Si on continue l'élevage industriel comme il se fait maintenant, qui se fait sans prairies, eh bien, on va descendre à 300 000 hectares de prairies. Parce qu'il faut quand même toujours un peu de prairies pour faire survivre les animaux. Dans le scénario qu'on a proposé avec Greenpeace, toutes les prairies belges restent occupées. Les 500 000 hectares restent occupées par des animaux qui ne mangent que de l'herbe. Que de l'herbe. En faisant ça, ils contribuent à ce cycle. Parce que si vous n'avez plus de prairies, automatiquement, ça devient des forêts. C'est ce qui se passe pour le moment dans le massif central en France, où l'élevage commence à être abandonné. Les éleveurs ne trouvent pas de repreneurs. C'est ce qui s'est passé dans les Pyrénées il y a déjà plus d'un siècle, où en fait, les Pyrénées étant des terres qui n'étaient pas très favorables à l'élevage, finalement, tout a été arrêté et tout s'est reboisé. Donc, si on arrête l'élevage aujourd'hui, eh bien, toutes nos prairies deviennent des forêts. Et d'autre part, il n'y a plus la boucle de fertilité. Et donc, comme il n'y a pas la boucle de fertilité, pour pouvoir ramener de la fertilité dans le sol, vous avez une option, c'est l'azote chimique. Et donc, l'azote chimique, qui est un très grand producteur de gaz à effet de serre, et donc, votre boucle de fertilité, vous allez substituer à la fertilité liée aux animaux, une fertilité liée à la production d'azote chimique, c'est-à-dire par un procédé qui a été inventé au début du XXe siècle, capter l'azote de l'air et le fixer sous forme d'un azote minéral, ce qui est hyper coûteux en termes de gaz à effet de serre et qui est hyper coûteux en termes d'énergie. Donc, si vous arrêtez l'élevage totalement, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez une baisse de biodiversité, puisque les prairies disparaissent, et les prairies sont des lieux de haute biodiversité. On a d'ailleurs montré qu'historiquement, l'agriculture avait augmenté la biodiversité dans l'histoire de la planète, parce que le fait justement d'avoir des prairies, d'avoir de l'élevage, d'avoir des haies, sont des facteurs d'augmentation de la biodiversité. C'est seulement pendant le XXe siècle que l'agriculture a eu un impact négatif sur la biodiversité. Et deuxièmement, vous allez avoir un effet sur le climat par la chaîne industrielle de production d'azote. Alors moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut faire un système sans élevage, parce qu'un système sans élevage, il n'est pas seulement intenable du point de vue des animaux, il est intenable du point de vue des végétaux. Parce qu'alors, il faut trouver un autre moyen pour amener de la fertilité au sol. Alors vous allez me dire, on va faire des composts, il y a des expériences en cours dans des exploitations bio, notamment en France, à Villarsault, qui montrent qu'en fait, uniquement avec des composts végétaux, vous n'arrivez pas à restituer la fertilité à vos sols. Donc ça peut contribuer, mais ça ne suffit pas, l'exportation est trop importante. En plus, le truc magique du schéma que je vous ai montré, c'est qu'en fait, les animaux, ils vont chercher la fertilité sans compétition avec l'homme, puisqu'ils vont chercher la compétition sur des prairies qui ne peuvent pas être utilisées pour l'alimentation humaine, parce qu'ils ont, eux, la capacité de transformer la cellulose en quelque chose d'assimilable pour le sol. Que nous, on ne sait pas manger de la cellulose comme ça. Donc, il est important de réfléchir à cet équilibre qui est en fait à la base de ce qu'on appelle l'agroécologie. Alors, Olivier disait, c'est fort important pour les populations du Sud, c'est important aussi pour les populations du Nord. C'est pour ça que le scénario qu'on a proposé à Greenpeace et qui a été adopté par l'organisation, est de dire, et c'est complètement contre-intuitif, bien sûr, est de dire, on arrête quasi toute production de volaille et de porc en Belgique, parce que cette production de volaille et de porc est dépendante de l'importation d'aliments qui doivent venir d'Amérique latine, ou bien d'une compétition avec l'homme sur les cultures céréalières. Mais par contre, on nourrit les Belges avec trois fois moins de consommation de viande. Donc, moi, je suis tout à fait en faveur d'une diminution de la consommation de viande. Je partage totalement le diagnostic de dire que la surconsommation de viande aujourd'hui dans le monde est une catastrophe écologique majeure, mais je suis contre l'idée que la solution, c'est d'arrêter complètement la viande. Parce qu'alors, mon système, moi, il ne fonctionne plus en tant qu'agronome. Moi, je ne sais pas faire tourner un système s'il n'y a plus du tout de viande, s'il n'y a plus du tout d'élevage. Alors après, on peut encore discuter d'aspects éthiques. On pourrait imaginer un élevage où, à la fin, on ne mange pas les animaux. C'est un enjeu que moi, je ne maîtrise pas. Mais donc, ici, l'idée, c'est donc de dire qu'il faut atteindre un équilibre où, en fait, on n'est pas en compétition avec l'homme pour les céréales et on n'importe rien de l'extérieur et on produit uniquement ce qu'on a besoin. Ça, c'est en fait mettre des animaux élevés à l'herbe sur les 500 000 hectares de prairies wallonnes, maintenir ces prairies avec de la biodiversité et fournir une alimentation qui permet d'assurer l'équivalent de 27 grammes de viande par habitant et par jour. Il ne faut pas être trop dur. C'est-à-dire trois fois moins que ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc, en fait, la disparition des prairies conduira à une perte de biodiversité. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. Pour résumer, en un mot, je me suis permis un petit exercice audacieux. J'espère qu'Olivier ne m'en voudra pas. En partant, en fait, d'un rapport qu'Olivier a fait en 2010 et qui disait les trois enjeux pour les agricultures du 21e siècle, c'est le droit à l'alimentation, l'équité, c'est-à-dire des revenus pour les petits producteurs et la durabilité. C'est-à-dire des systèmes agricoles qui ne comprenaient pas leur capacité à satisfaire les besoins futurs. Je mets en face trois propositions. Je suis un petit peu caricatural, mais j'ai peu de temps. Il ne me reste plus que trois minutes, même deux. Donc, vegan, ne plus manger de produits animaux. Greenpeace, manger moins de viande, la viande locale, paysanne et écologique. Et business as usual poursuivre la trajectoire actuelle dominée par l'élevage industriel. Si je crois à ces trois idées avec les enjeux proposés par Olivier, pour moi, le business as usual est une vraie catastrophe et nous sommes tous d'accord là-dessus. Le système végane ne dit pas grand-chose sur le droit à l'alimentation et sur l'équité, mais pour moi, il y a un enjeu de durabilité qui n'est pas géré. Et je trouve que le scénario Greenpeace ne dit pas grand-chose sur le droit à l'alimentation parce qu'il a une échelle qui ne permet pas de le faire, mais propose quand même quelque chose qui maintient de l'élevage à taille humaine en Wallonie. Pour moi, c'est un enjeu social et c'est un enjeu de développement rural important. Vous pouvez aller voir dans le massif central où on arrête l'élevage. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus que des Anglais qui viennent une fois par an pendant un mois. Si c'est ça qu'on veut dans les campagnes, moi, je ne pense pas que c'est une super idée. Et ça permet de maintenir de la durabilité. En conclusion, pour moi, le passage d'une échelle globale à une échelle locale change dramatiquement la perspective. La deuxième chose, c'est qu'en fait, la diversité des systèmes agricoles recèle des éléments pour une transition écologique. Donc je pense que l'angle mort du débat sur la viande, c'est qu'on ne tient pas compte du fait qu'il y a différentes façons de produire de la viande. En Wallonie, il y a sept façons différentes de produire du lait. Et donc, si on met tout le monde dans le même sac, en fait, on est en train de faire couler l'agriculteur bio-local en le mettant dans le même sac que l'agriculteur industriel. Troisièmement, l'essentiel du problème est lié à l'agriculture et à l'alimentation industrielle et pas à l'agriculture extensive. Et dernièrement, une agriculture agroécologique ou biologique sans animaux est impossible puisqu'il faut rétablir ce cycle de la fertilité. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements